Bienvenue dans 196 communes. Aujourd'hui, arrêt au stand obligatoire pour faire le plein. Nous partons à l'autodrome de l'Inas pour l'autodrome héritage festival. Enfin l'autodrome de l'Inas ou l'Inas-Mont-Léry ou Mont-Léry, enfin on ne sait pas bien. Ce qu'on sait par contre, c'est que le Mont-Saint-Michel, lui, il est breton, ça c'est sûr. Alors Alain, dites-moi, racontez-moi un petit peu là. Oh bah c'est un instant merveilleux à chaque fois, plaisir immense. Qu'est-ce que c'est que ça, là ? Qu'est-ce que ça fait là, ça ? C'est un chiffon authentique des années 27. En fait, c'est tout simplement une plaisanterie de ma part pour éviter que le bouchon d'origine que je vais remettre, je ne le retrouve pas lorsque je l'aurai quitté la voiture. Voilà. Qu'est-ce qu'on ressent là quand on est au guidon ? Ah c'est une grande émotion parce que quelques secondes avant même de partir, la moto ne marchait pas et elle s'est mise à fonctionner immédiatement quand je suis parti. Ça c'est quand même extraordinaire parce que je m'attendais à tout sauf à ça parce que ça fait 2-3 jours qu'elle est très très capricieuse. Et là de voir la piste de Mont-Léry, immédiatement elle a compris ce qu'elle devait faire. Des voitures mythiques certes, mais aussi une ouverture de l'anneau pour nous qui est absolument géniale. Ça rappelle plein de bons souvenirs. Bon moi j'ai couru une fois sur l'anneau dans les années 88-89. Donc c'était un grand moment. Et puis d'y revenir, je dirais une fois par an pour cette belle manifestation, c'est génial. Allez messieurs, la fin de course c'est difficile, faut pas mettre ça dans Facebook. C'est ça ou t'as ?